bon les gars le monde va mal je pense que tu es au courant je pense moi je pense qu'il faut rigoler et prendre le son aujourd'hui de façon si jamais tu n'es pas formé d'ailleurs par information je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai créé mon business en ligne ok comme j'ai fait 20 000 euros une semaine en gros étape par étape comment créer ton business en ligne tous ceux qui veulent quitter le métro boulot dodo parce que la rigolade ça va un moment à un moment donné les gars il va falloir faire quelque chose de notre life donc c'est gratuit avant de créer un accrograde quand même j'ai déjà accompagné plein de personnes à être indépendant financièrement à gagner de l'argent en ligne ok rien de nouveau tu as tous les témoignages sur la chaîne si jamais tu recevras plus par rapport à ça mais en tout cas c'est gratuit donc fais toi plaisir Guy caught his girlfriend cheating but instead of flipping out he got a very public revenge 23 year old dustin had been with his girlfriend for a few years but everything changed when she cheated on him on a regular monday morning dustin went to work like usual while he was at work he felt something off because he texted his girlfriend and she hadn't texted him back in an hour usually it was no big deal but dustin felt something was wrong so during dustin's lunch break he decided to go home to see if she was okay when he got home and walked inside the house what he saw was unexpected dustin saw his girlfriend in bed with another guy but his reaction would shock you instead of dustin flipping out and waking them up he decided to do the total opposite dustin took out his phone and took a bunch of selfies with his cheating girlfriend he then posted it on the internet and walked away my nigga the next morning when the girlfriend saw that everyone had seen the posts she began freaking out and started blowing up dustin's phone but dustin did not care and blocked on everything his immediate reaction was to expose his cheating girlfriend to the world and never speak to her again donc du coup ça a fait le buzz tu vois et il a réagi et il a dit j'essaie de la réveiller chérie chérie elle s'est pas réveiller elle était trop bourrée c'est ce qu'il a dit c'est trop bourré donc il s'est dit bon je vais juste prendre des selfies et puis voilà je suis parti comme un boss ce sont ces mots bon franchement réaction de ouf qu'il a eu alors je sais pas si c'est par capacité de sang froid qu'il a su le faire ou si c'est une vraiment une grosse victime de ouf bon après sa réaction en vérité c'est la meilleure après je suis pas partagé sur sur internet bon par contre le gars qui dort dans le lit il est vraiment serein non je te mens pas je te mens pas pour être transparent avec toi il est possible que quand je serais arrivé comme ça j'ai vu les deux comme ça il est possible que peut-être peut-être une clé peut-être voilà que là il dormait un petit peu il se dit il dormait trop bien je rigole hein va pas couper ça et mettre ça en short et dire que jonathan voilà il est très violent non ça n'a rien à voir je dis peut-être que voilà petit un peu de jujitsu voilà pour se rappeler un petit peu les barres voilà le gars il dort tranquillement attends mais quand même il m'a l'air trop bien dans le lit comme ça dans notre lit comme je rigole non mais bon bref blague à part il a très bien réagir c'est comme ça qu'il faut faire tu bloques les gens boum 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 et là elle était là oh mon dieu moi j'avais pas vu ça comme ça en fait c'est normalement quand je bois normalement c'est bon c'est l'humidité quoi normalement c'est le totem tout est l'humidité j'ai vu tu sais c'est genre elle veut faire une connerie oh moi je l'ai embrassé oh mince alors j'ai fini dans son lit tu vois oh oh la la c'est pas de ma faute c'est le verre c'est de l'alcool moi j'y suis pas rien oh et après vont dire ouais tu es un sécure ou tu essaies de me contrôler quand tu veux pas qu'elle sorte qu'elle sorte en boîte avec ses copines tu vois la manipulation les gars tu vois tu vois l'enfant en tout cas au passage les gars si jamais t'as une meuf qui aime bien boire et qui aime bien aller en soirée tu as le combo gagnant pose toi des questions je te laisse faire tes propres conclusions évidemment on va te dire tu essaies de la contrôler tout ça t'insécure t'es jaloux tout ça i hear all the time from young women why can't i find a man well because you've been sleeping around for the last decade i hear from men why are there no good women well because the women are you know pseudo prostitutes most of them yeah no again you say charlie it's not fair what is only fans it's online prostitution how many how many of you guys know girls that have only fans all of you so you all know hookers non mais c'est vrai ce qu'il dit joe et encore sûr que là on là on est sur le tu vois là mon choix mon corps voilà j'ai l'impression que ça dérive sur une coïncidence un d'un rapprochement linéaire au niveau de la prostitution je vais dire il faut appeler un chat un chat j'ai l'impression là la liberté sexuelle c'est plus c'est juste comme ça on peut tous être des prostituées évidemment il faut pas que que seul dieu peut me juger ah mais c'est quand même incroyable que tous les gars oui je connais oui c'est vrai ah c'est vrai qu'ils ont tous levé la main c'est un truc d'offre tu imagines ça il y a 10 ans 20 ans c'est 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 juste impossible are you jealous no but i do have boundaries what's your boundaries i mean like what would make you upset what would make me upset yeah or what would be like i don't want to talk to this person anymore um like if i just tell you not to do something and then like you deliberately do it again you know um like if we're dating i wouldn't want you to go out to the club with your girls so you say you wouldn't want me to go to the club with my girls no are you serious yeah so you want me to stay at home all the time no i mean we could be together all the time what the you need to be at the club for if you know i'm not saying like if we go okay so if i want it out every now and then with my girls no especially not with that you crazy that means that you're insecure mais oui tu l'avais vu ou pas gérard hein insécure bah c'était sûr les gars la phrase le classique on connaît déjà on connaît par coeur les refrains misogyne insécure pervers narcissique on connaît déjà donc là on va voir comment il va gérer ça mais ça c'est là c'est ce moment là en général les gars ce qu'il se passe il va dire non pas insécure il commence à chanter oui non mais t'as raison tu peux aller en soirée oh c'est super il reste des papiers de toilette parce que là oh les gars ça va sérieux là bon on va voir comment il va gérer ça c'est parti en où I like to cook, I like to clean But like controlling I don't like that I'm not controlling though I don't control anything I tell you my boundaries And if you cross it Then I'm just going to tell you Hey look I don't f*** with that So like You can go this way And I'll go my way I'm not going to ever tell you To not do something I don't control s*** I've never been that way But I do enforce my boundaries Okay And I make them clear From the very get go I don't sit there and wait Until like the middle of a relationship To start setting these boundaries Like all these other leaders You know what I'm saying So if I tell you boundaries In the beginning of a relationship And you agree to them And then later on in the relationship You cross them Yeah I'm going to just have to be like Kindly Like hey listen to me I told you my boundaries And you cross them So I'm going to have to go this way You go that way Okay so What if me and my homegirls Wanted to go out for brunch Would you go with us? Yeah Okay Alright Okay Magnifique Well I'm going to be normal C'est carré I'm going to say Well I'm going to tell you I'm going to tell you I'm going to tell you Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle est revenue tranquillement Elle a dit Bon d'accord Voilà Et si tous les gars Agissaient comme ça Le monde irait beaucoup mieux Que les gars Laissent faire tout Il n'y a aucune limite Il n'y a rien Non je suis pas secure Non je suis pas misogyne Non je suis pas sexiste Tu fais ce que tu veux Même si t'as quoi ? Agir comme une célibataire Oh la la Ça commence à devenir long Oh Ah la la C'est ça le problème Parce que quand elle agit comme ça Elle dit Ouais j'ai quand même mon soirée Etc Ça veut dire qu'elle valorise plus Le fait d'aller en soirée Aller twerker Danser avec des gars Qu'avoir une relation avec toi Donc déjà ça te dit tout en fait C'est un filtre parfait Parce que ça te dit exactement Le genre de femme que c'est Elle est pas vraiment intéressée par toi Mais les gars Ils mettent aucune limite Et puis après ils comprennent pas Les femmes Elles ramènent des gars Dans leur lit Etc Parce que moi je suis ouvert Je suis pas un sécure Tu fais ce que tu veux Ils sont là Il reste du papier Le rose Je préfère le rose Donc voilà c'est tout Que j'avais à dire Sur cette vidéo N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Si tu veux aller plus loin avec moi T'as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Et à eux et à nous Je suis allé ton camp